Bienvenue tout le monde à Chili Cheboulé, très très content de vous retrouver encore cette semaine. Podcast disponible, évidemment, vous êtes écoeuré de m'entendre le dire, mais sur toutes les plateformes de streaming, vous êtes vraiment plusieurs à nous écouter et de plus en plus à nous écrire que vous aimez les discussions, les entrevues, les sujets. C'est vraiment le fun à entendre. Pour ceux et celles qui sont intéressés à voir les épisodes avant tout le monde, il y a le Patreon aussi qui est disponible pour vous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est Dominique Arpin. Comment tu vas? Ça va super bien. Salut, Étienne. C'est vrai que moi aussi, je t'apprécie à chaque fois que tu viens à vlog. Je me souviens que la réalisatrice me disait tout le temps, bon, on va avoir pour une demi-heure de small talk avant même qu'on puisse commencer à faire l'entrevue. Un vlog qui en est à sa 54e saison. Ça n'a pas de bon sens. Ça a commencé quand, vlog? 2007. Ça fait 16 ans cette année. Écoute, moi, je n'aurais jamais pensé qu'on allait faire 16 années. C'est du contenu à l'infini. C'est que ça se renouvelle continuellement. Les plateformes changent d'une année à l'autre. Les trends changent d'une année à l'autre. À chaque fois qu'une saison de vlog se termine, je me dis, OK, mais là, j'ai tout vu. Ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas être excité à refaire ça. Puis là, il y a une nouvelle patente qui arrive. Je fais comme, oh mon Dieu, c'est bien cool cette affaire-là. Je me souviens, le dernier tournage qui remonte à peu près il y a un an, où j'ai participé, à quel point vous êtes rodé. Tu sais, dans le sens où, oui, on perd du temps parce qu'on fait du small talk, mais moi, dans ma tête, c'est du in and out. Tu roules ça comparativement aux autres émissions de télé. Je veux dire, tu comprends ton concept et ton pacing, mais c'est impressionnant. C'est le 500 piastres d'entrevue le plus vite gagné dans toutes les émissions de télé qui existent au Québec. Ça n'a pas de sens. Les gens arrivent et ils coudent bang, bang, c'est fini. Ils sont repartis. Puis souvent, c'est le commentaire, mon Dieu, c'est déjà fini. C'est une courte entrevue, c'est quoi, peut-être quatre minutes en ondes. On en tourne sept, genre, juste pour être sûr qu'on ait un peu de stock pour le montage. Puis la personne est repartie, puis nous autres, on enchaîne. Ça fait que c'est un show que les invités ont toujours beaucoup aimé faire. Bien oui. On essaie d'aller ailleurs un peu, puis de parler de leur présence sur le web. Ça fait que non, c'est vraiment cool. Le web, tu sais, en 2007, je ne veux pas dire que le web commençait, mais cette évolution-là, ça te fassait dessus. Mais la vidéo sur le web, ça commençait parce que YouTube avait, quoi, deux ans quand on a lancé Vlog. Oui. Puis c'était incroyable. Déjà, à cette époque-là, il y avait des... Nous autres, on pensait que c'était des centaines d'heures de vidéos à chaque jour qui étaient uploadées. Puis on est rendu à des millions d'heures chaque jour de vidéos qui sont uploadées. Des nouvelles plateformes qui sont nées. Il y en a qui sont parties. Mais c'est-tu ce qui est le plus paradoxal? Tu sais, on dit souvent que c'est une grande boucle, puis on recommence des trends. Je me suis fait, quand on a commencé le vlog, notre défi, c'était d'habiller l'image. Tu sais, à la télé, là, tu sais, tu es sur une télé 16-9, tu sais, les grosses 45, 50, 55 pouces. Puis nous, on avait des petites vidéos qu'on allait chercher sur YouTube en 4-3. Fait que là... Fait que là, il fallait créer de l'infographie auto, tu sais, parce qu'on ne pouvait pas la mettre plein écran. Sinon, c'était flou. 3 pixels, là, c'est ça. C'est ça, il restait 3 pixels. Puis là, on s'est rendu jusqu'au 4K. Et là, depuis deux ans, tout le monde a recommencé à filmer en fucking vertical. Ah oui, fait que là, ça repart. À cause de TikTok puis Instagram. Fait qu'on est repognés pour faire de l'infographie autour de l'image. Fait que tu sais, l'image est magnifique. Elle est dans 4K, mais elle est en vertical. Fait qu'on est encore pogné avec la métro. Avec deux bords noirs à côté. Avec deux bords. J'avoue, c'est vrai, parce que je me souviens d'un début de nos... Nous autres, ça remonte à quand My Cup et moi, on avait parti, ma famille, mon chaos. Je me souviens de ça, oui. Blog familial. Puis là, c'est drôle, parce qu'on avait investi quand même des montants d'argent, pour nous, qui étaient substantiels à l'époque, en production vidéo. T'sais, t'as un crew qui est là, D.O.P. Puis là, tu montes des vidéos. Puis on avait un scripté. Pour se rendre compte que ça pognait pantoute... Pas pantoute, c'était tout ce qui était filmé au téléphone, mais il y avait comme un... Tout le monde disait, c'était toujours... C'est horizontal. Tu dois filmer horizontal. C'était dans les guidelines, dans les petits règlements qu'on disait de faire. Puis là, ça a complètement changé dans les dernières années avec TikTok, avec les Reels. Avec Instagram, avec, t'sais, même les photos. T'sais, moi, je fais beaucoup de photos, puis c'est devenu un enjeu. Pour les photographes, on ne fait plus de photos à l'horizontale. Parce qu'encore une fois, sur les plateformes comme Facebook puis Instagram, si tu prends ta photo à la verticale, elle occupe plus d'espace dans l'appareil. Ça m'en va être croppé. Ça suscite plus de likes. Ça habille plus l'écran. Fait que tous les photographes, maintenant, prennent des photos en vertical. Fait que t'es rendu que tu fais du panorama en vertical, ce qui est un non-sens. Il n'y a pas de bon sens. C'est à cause de l'utilisation des téléphones puis le fait que les gens consomment maintenant le web puis les plateformes sur leur téléphone. Je suis curieux de savoir comment tu consommes ton web dans le sens où ça fait partie de ton travail. C'est un outil de travail comme celui-là pour tout le monde, mais ça fait quand même partie de… Je comprends que tu as une équipe qui t'envoie des vidéos, mais tu es très, très impliqué aussi. Tu trouves-tu ça difficile de ne pas tomber dans le rabbit hole aussi? Il y a eu une époque dans ma vie… Je sais que tu parles souvent de dépendance dans ton podcast. Moi, j'ai été longtemps dépendant au web. On appelait ça la cyberdépendance. Puis c'est un terme qui, des fois, semble farfelu, mais moi, c'était vraiment ça. J'étais accro, accro, accro. J'avais tout le temps mon téléphone dans une main. Je ne pouvais pas écouter la télé sans voir mon laptop sur les genoux pour voir ce que les gens disaient de l'émission de télé que j'étais en train de regarder. C'était ridicule. C'était du… La première chose que je faisais le matin, c'était ça. Puis la dernière chose que je faisais avant de me coucher, c'était ça. Puis ça l'a envahi ma vie au point où, tu sais, j'étais moins présent. Mais tu ne te sens pas bien, tu sais. Ah non. Puis tu sais, c'est parce que tu n'es pas juste passif quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es actif. Fait que là, tu tombes sur quelque chose. Oh my God, OK, la vidéo est bonne. Elle vient de sortir. Je vais être le premier qui va la tweeter. Fait que là, tu es tout le temps dans un… Puis en plus, moi, je suis journaliste de formation. J'ai été éduqué à l'heure de tomber puis à la culture du scoop. Donc, tu veux tout le temps être le premier. Fait que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps engagé dans la plateforme. Puis ça devient… Tu te perds là-dedans, tu sais. Puis moi, c'était rendu que ma blonde a fait comme un money. Tu choisis là, tu sais. Tu choisis ça ou tu me choisis moi. Puis mes enfants, tu sais. C'est allé loin comme ça. Ah oui, c'était vraiment envahissant. Puis là, aujourd'hui, je me suis fait la promesse de, tu sais, de jamais retomber dans ce… Puis de toute manière, je ne pourrais pas retomber là parce que là, j'ai d'autres passions dans ma vie, le plein air, le sport, la santé, tout ça. Je ne retournerai jamais là, mais je sens que ça ne prendrait pas grand-chose. Mais c'est un terrain glissant. Pour que j'y retourne. Surtout que ma job, c'est ça, tu sais. Ma job, c'est de partager à chaque semaine à la télé les vidéos, les trends, tout ça qui… Fait que oui, j'ai une équipe de recherche puis une chance qu'ils sont là. Ça me permet de me détacher puis de prendre du recul. Mais forcément, il faut que je reste informé puis il faut que je continue moi-même à alimenter la machine, tu sais. Si je veux que l'émission me ressemble, je veux que ce soit des vidéos qui me ressemblent. Fait que c'est forcément moi qui vais essayer d'en trouver aussi pour l'émission. Mais… Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, c'est que ça… Je consomme quand même encore beaucoup, beaucoup de web dans une journée. Comment t'as, outre ta blonde qui t'a levé le flag, comment t'as fait pour te « cleaner » ? Bien, il faut que je me rende au bout, là, tu sais, puis être malade, puis avoir mal physiquement. Puis, tu sais, il y a eu un moment… On a tous, tu sais, dans les gens qui ont eu des dépendances, c'est comme le moment, tu sais, le moment charnière, là, tu sais, où là, t'as comme… T'as une révélation, tu sais, puis que tu… Puis moi, je me souviens que j'étais avec mon fils qui était en train de prendre son bain. Il avait… Thomas avait, quoi, peut-être 4-5 ans, puis il était en train de jouer avec ses petits autos dans le bain, puis j'étais assis sur la toilette à côté. Puis j'étais en train de me pogner avec quelqu'un sur Twitter pour une niaiserie, là. Tu sais, vraiment une connerie. Puis à un moment donné, je ne suis plus là. Je ne suis plus dans la salle de bain, tu sais. Puis à un moment donné, je suis revenu parce que mon gars me disait que l'eau était rendue froide. Puis là, j'ai fait « Asti, je suis malade, je suis malade. » J'étais en train de m'ostiner avec une tête d'œuf sur Twitter. Je ne sais même pas c'est qui. La personne n'a même pas les couilles de montrer son visage puis de dire son nom. Puis j'étais en train de passer du temps avec cette personne-là au lieu de jouer avec mon fils, tu sais, puis de... Ça a été le moment où j'ai fait comme « OK, là, il faut que je me soigne, tu sais. » Puis comme quelqu'un qui passe en sevrage, j'ai comme... J'amenais plus le téléphone dans la chambre puis je me mettais des moments dans la journée où je n'avais pas le droit d'y toucher. Puis tu sais, l'amour du plein air est arrivé à peu près au même moment. Ça fait que là, j'avais d'autres motivations dans la vie puis d'autres raisons d'être que d'augmenter mon nombre de followers sur les réseaux. C'est dur. Tu sais, je le vis, moi, de mon côté, par passe. C'est drôle que tu parles d'écouter la télé. Hier, j'écoutais le foot. Oui. Puis on dirait que je ne suis plus capable, ou en tout cas, ces temps-ci, de juste m'asseoir sur le divan puis d'être complètement juste dans la game puis de comprendre la situation. OK, deuxième et trois. Il y a une formation plus forte de ce côté-là. Je suis en train de gosser sur le téléphone en même temps que je regarde la game. Des fois, je vais sur Twitter pour savoir qui commande sur cette game-là pour voir les autres, tu sais. Oui. Ça ne se peut pas. C'est qu'on n'est plus bien avec les temps morts dans notre vie. Alors que c'est dans les temps morts que naissent souvent les bonnes idées ou que tu places ta semaine. C'est dans les temps morts que la vie existe. Oui. Tu sais, juste faire l'effort de te lever la tête puis de regarder autour de toi, les gens autour de toi. Hé, je vais te dire quelque chose, tu sais. Il fut un temps où, quand j'allais à l'épicerie puis que j'arrivais à la caisse, je choisissais volontairement la caisse avec la plus longue file pour me permettre d'aller sur mon téléphone pendant que j'arrive à la caissière. Il faut-il être malade? Oui. Mais c'est là où je vais en venir. C'est que, tu sais, quand... Oui, ce n'est pas le fun d'attendre nécessairement en ligne, mais entre aller voir des photos, liker 3-4 photos sur Instagram puis juste ouvrir les yeux puis regarder le monde autour puis, tu sais, qu'est-ce qu'il mange? Puis, je ne sais pas. Essayer de s'intéresser à la vie autour de toi, on est tout le temps sucé par ces écrans-là. On l'a tellement fait que c'est un... Tu n'y penses même plus, c'est inconscient. Ça devient, OK, il ne se passe rien, je pogne mon téléphone, clique, puis... J'en ai parlé ici, mais il y a des journées où je suis super occupé en meeting. Puis, on enchaîne meeting après meeting. Puis, des fois, je me retrouve à 2-3 heures d'après-midi, tu sors d'une rencontre puis je n'ai pas checké mon téléphone depuis 9 heures le matin. Oui. Puis, je me souviens que physiquement, je me sens tellement bien. Puis là, ça devient excitant de checker ton téléphone aussi parce qu'il y a 3-4 courriels qui sont rentrés. Puis après, tu checkes les textos. Puis là, je me prends des fois une petite 10-15 minutes avant de partir pour répondre à mes affaires. Puis, j'essaie de m'accrocher à ce bien-être-là. Puis, à l'inverse, quand, mettons, samedi après-midi, la petite dort, l'autre est chez sa chum puis je me retrouve tout ça puis je scroll pendant 2-3 heures. Puis l'autre affaire qui est touché avec les réseaux sociaux, c'est casteur, c'est rendu des systèmes de messagerie aussi. Il trouve le moyen de garder sa plateforme. Je ne file pas bien. Je ne me sens pas malade, mais c'est plus d'un autre état d'esprit. Ce n'est pas facile à gérer, mais je te comprends et je te trouve bon de gérer. Il y avait un mème que j'avais vu qui venait justement chercher cette ironie-là. Puis c'est quelqu'un qui est sur son lit de mort puis qui dit « J'aurais donc dû argumenter plus sur Twitter. » Il n'y a personne qui va se dire ça en mourant. Puis tu parlais de te pogner avec une tête d'œuf sur Twitter pendant que ton fils est dans le bain. Ça revient un peu à ça. Tu vois, Twitter, moi, ça a été dans l'exercice de désintoxication. Twitter, je l'ai abandonné. Puis c'était la plateforme où j'étais le plus populaire, où j'avais le plus d'abonnés. C'était la plateforme sur laquelle j'avais le plus investi de temps dans ma vie pour me bâtir une communauté. Puis là, j'y vais encore une fois de temps en temps juste pour perdre du temps. mais tu sais, je ne contribue plus à cette plateforme-là parce que c'était… Ça, pour moi, c'était comme du crack. Ça, c'était vraiment de la… C'était accro à ça. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, je me suis tourné plus vers des plateformes de divertissement. Instagram, Facebook. Je vais voir aussi les messages que les gens m'écrivent. J'essaie de passer plus de temps dans le one-on-one aussi avec les gens qui m'écrivent. Moi, vois-tu celle que j'évite le plus? J'en ai parlé ici, mais c'est TikTok. Oui, mais je ne suis pas capable. Parce que l'algorithme TikTok a saisé exactement ce qui m'intéresse. Ah oui, OK. Instagram me cherche encore un peu. Dans le sens où je vois des affaires, je suis comme non, puis à un moment donné, je suis fini par décrocher. TikTok m'a ciblé. Tout ce qui peut être des triggers d'intérêt, ils l'ont trouvé puis je suis comme, ça me fait peur. Ça, c'est un exercice qui est vraiment le fun. Les gens me disent, écoute, vous avez déjà fait ça, mais tu t'assoies avec un ami ou ta blonde puis là, tu vas sur Instagram ou sur TikTok, peu importe, puis tu fais explorer la petite look sur Instagram puis là, tu vois qu'est-ce que la plateforme te suggère ou pense de toi. Et c'est fascinant de voir l'écart entre deux personnes. Toi, j'imagine, ça doit être quoi, des trucs de football? Des fois, c'est des affaires. Écoute, c'est ça que j'ai déjà parlé ici, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de théories du complot parce qu'avant que la COVID frappe, tout ce qui était histoire, mettons, d'extraterrestres, d'illuminatis, de trucs comme ça, puis j'aimais ça, puis ça vient au même titre que quand tu regardes un film de mafioso, je veux pas être mafioso, mais il y a de quoi d'intéressant. Il y a d'intérêt, oui, Mais là, quand la COVID a commencé et les complots, il y en a qui devenaient concrets, je suis comme, il faut jamais que mon... Toi, tu y as cru prendre un petit bout. Il ne faut pas que personne tombe sur mon algorithme et ils vont penser que je suis complotiste. Moi, c'est fou parce que quand je vais sur Instagram, justement, dans la petite loupe explorée, il y a beaucoup de chiens parce qu'évidemment, j'adore les chiens. puis il y a beaucoup de vidéos de plein air, de photos de plein air, mais beaucoup de filles qui font de la randonnée avec des leggings trop serrés en montagne. C'est sûr qu'il ne faut pas que Meika tombe dans ma page explorée sur Instagram parce qu'elle va dire qu'est-ce que tu regardes. Mais là, je fais comme, OK, mais c'est quoi? Instagram a décidé que parce que j'avais, je ne sais pas moi, 50 ans, j'allais être intéressé par des jeunes filles en leggings trop serrés. C'est un creep, mais actif. Mais en montagne. Il y a de quoi de noble? Au moins, j'ai des paysages autour. Mais c'est vraiment bizarre. Tu parles de plein air. Tu n'as pas toujours été axé plein air. Est-ce que c'est-tu ton cancer qui t'a comme donné l'envie d'essayer? Comment ça a commencé? Oui. Bien, écoute, c'est un concours de circonstances, mais tu sais, longue histoire courte, tu sais, j'arrive du plein air dans le sens où j'ai grandi à la campagne. Mon père est agriculteur. J'avais des champs à l'infini autour de chez nous, un bois pour me perdre. Fait que jusqu'à 16 ans, c'est ça mon environnement. Je ne suis jamais allé en ville. Je suis un gars de la campagne, tu sais. Puis quand je suis arrivé en ville, là, j'ai fait un virage à 180. Puis là, je suis devenu le cliché du gars urbain, le gars du plateau qui va chercher son pain baguette puis qui bouquine sur Saint-Denis puis qui va boire son petit café. C'était vraiment ridicule. Puis bon, on arrive au cancer à 43 ans. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Puis là, avec tout ce qui s'est passé, comme je te racontais tantôt, la cyberdépendance. C'est arrivé avant. Ce qui est arrivé avant. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, il faut que ma vie change. Tu sais, j'ai une deuxième opportunité que la vie m'offre puis je ne veux pas la gaspiller à niaiser sur mon téléphone. Je veux aussi gagner en espérance de vie. C'est là vraiment que j'ai recommencé à prendre soin de ma santé, à mettre au sport. Et le plein air est arrivé. Puis j'ai eu une épiphanie. Un matin, je vais mentionner, toute ma vie, je suis à Bromont, on a loué une maison pendant deux semaines près des pentes pendant la période des fêtes. Puis c'est un peu comme toi, comme tu disais avant qu'on commence, je t'enlève tôt. Je me lève le matin, très tôt, je pars avec mon chien puis on s'en va marcher en raquette dans la forêt. Il est tombé peut-être 20 cm de neige pendant la nuit. Et là, j'ai senti un bien-être comme je n'en avais jamais ressenti dans ma vie. De voir mon chien courir, s'amuser comme un enfant dans la neige puis être excité comme ce n'est pas permis. Le silence, l'air froid qui rentre par mon nez, ce sentiment-là de bien-être m'a tellement fait de bien que je me suis juré qu'à partir de ce jour-là, j'allais tout faire pour être dans l'environnement de la nature. Puis j'ai orchestré ma vie, j'ai vraiment fait un virage avec ma vie. On s'est acheté une maison en Estrie où j'essaie de passer le plus de temps possible. Si c'était juste de moi, je vivrais là, dans le bois, sur le bord d'un lac puis à côté de la montagne. C'est là où je suis bien aujourd'hui. Puis c'est un enchaînement de facteurs qui ont fait que j'en suis arrivé à être M. Plein air aujourd'hui. Là, tu as une émission qui est basée là-dessus, des commanditaires qui vont avec ça. C'est un peu paradoxal parce que quand je suis arrivé avec Van Aventure, il y a une couple d'années, les gens ont fait comme « What? » C'est le même gars qui fait vlog. Je suis encore associé beaucoup à… Je reçois encore plein de courriels de « J'ai un problème avec mon Internet » ou « Ma caméra ne fonctionne pas. » C'est à toi qui écrives. Ils m'écrivent à moi. J'ai été dans ce milieu-là de la techno tellement longtemps que les gens m'associent encore à ça alors que j'ai fait un virage puis c'est beaucoup moins moi. J'aime encore un peu la technologie puis les gadgets mais ce n'est plus ça qui me drive aujourd'hui. J'ai orchestré ma vie. Moi, je bâtis mes projets professionnels autour de qui je suis puis ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Fait que Van Aventure est venue comme combler mon côté nutritif puis vlog, c'est mon côté givré. Fait que j'ai comme les deux sphères en même temps. Offre spéciale aux membres de Chili Cheboulé, aux membres, à tous ceux qui écoutent. Du 2 janvier au 26 février, Benny & Company offre un rabais de 5 $ sur les commandes en ligne de plus de 20 $ du lundi au jeudi. Mais attention, avec le code promo BOULET5, vous obtenez ce 5 $ de rabais-là sur les commandes en ligne en tout temps. Alors, le lundi au jeudi ne s'applique pas pour vous si vous utilisez le code promo BOULET5. Ça ne s'applique pas sur les offres spéciales ni sur les boissons alcoolisées mais arrêtez de niaiser. Benny & Company, le meilleur poulet, 5 $ de rabais, BOULET5. C'est réglé. J'en parlais à la gang avant que tu arrives mais moi, je me souviens une couple d'années, on se croise dans un party alors qu'on était tous les deux à la même station de radio à l'époque. Puis, moi, j'étais en quête d'améliorer mon alimentation. Toujours axé vers améliorer mon énergie. Parce que, tu sais, j'ai des grosses journées, je me dis, je sais que la façon que je m'alimente peut avoir une incidence sur comment je me sens dans ma journée. Puis, c'est toi qui m'as parlé que tu étais devenu végétarien. Oui. C'est bien végétarien. Oui. Pesco-végétarien, c'est-à-dire que je mange des fruits de mer ou du poisson. Ça, je me l'autorise le moins souvent possible mais je vais chercher quand même un peu de protéines avec le poisson puis j'aime le goût du poisson. Puis, tu me l'as tellement bien vendu que j'ai essayé et j'ai échoué lamentablement. Le carnivore que je suis, je pense, je suis parti trop fort trop vite parce que tu me l'avais vendu en me disant mon énergie puis c'était à la suite de ton cancer puis tu voulais améliorer ton alimentation puis moi, je suis un de ceux qui croient beaucoup que you are what you eat à tous les niveaux. Oui. Mais, mais j'ai pas été capable après, mais j'aimerais quand même que tu m'en reparles de ce changement-là. Mais je pense que le secret, tu sais, là, je t'écoute parler puis t'es allé de manière très radicale puis... C'est un peu mon style aussi, on va se le dire. Oui, t'es un peu intense dans la vie. Mais tu sais, je suis pas... Tu sais, je suis pas passé de quelqu'un qui mangeait de la viande cinq fois par semaine à végétarien du jour au lendemain. Tu sais, je me suis permis d'y aller, tu sais, de prendre un chemin puis d'y aller progressivement. Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive de manger de la viande une fois de temps en temps. Tu sais, je suis pas radical dans ma façon d'aborder la nutrition, mais je sais... Je sais très bien que l'alimentation végétale, pour moi, c'est ce qui me permet d'être le plus en santé, qui me donne le plus d'énergie, qui me permet de mieux récupérer de mes entraînements. Donc, j'essaie au maximum que mon alimentation tourne autour de ça. Puis, mais ça arrive, là, un été, que je vais chez des amis puis ils se font un super barbecue puis que ce soir-là, je me donne un petit morceau de leur steak, tu sais, puis je le digère. Oui, je le digère bien quand même. Tu sais, j'ai pas de réaction, mais je sens que... Je sens que mon corps est moins alerte quand je mange la viande. Moi, c'était vraiment, tu sais, on a fait de la radio, tu en parlais tantôt, puis moi, j'avais un crash. Bon, tu vas me dire que se lever à 3h30 le matin, ça se peut que tu aies un crash dans ta journée, mais j'avais vraiment un crash après la radio puis c'est un moment où je pouvais pas en avoir un parce que là, j'embarquais sur vlog puis j'allais en visionnement puis tu sais, ça m'arrivait de m'endormir pendant le visionnement à vlog, tu sais, puis ça, c'est pas cool parce que tu as une équipe qui a travaillé toute la semaine pour trouver des vidéos puis toi, tu nors. Tu vas m'aller s'en foutre de ta fatigue, tu sais. Fait que j'ai cherché, j'ai lu tout ça puis j'ai dit, bien regarde, je vais l'essayer puis ça a marché. J'avais vraiment une bonne énergie jusqu'à, je te dirais, le début de l'après-midi où là, je faisais ma sieste pour me rendre jusqu'en soirée. Fait que, en même temps, je le prône, tu sais, puis je l'encourage, mais je suis pas un ayatollah, tu sais, j'oblige pas les gens à le faire puis je comprends l'amour de la viande parce que j'ai été 40 ans carnivore, tu sais, moi, j'ai mangé de la viande ce jour par semaine quand j'étais jeune, c'était ça qu'on mangeait nous autres dans le rang de la base à Saint-Tour, c'était du steak haché, du poulet, du steak, des tis bon, tu sais, c'était ça notre alimentation. Fait que, mais ça me fait du bien puis toute la littérature l'a dit, moins que tu manges de viande, mieux que tu te portes, tu sais. Puis mieux c'est aussi pour toutes sortes d'enjeux de société aussi, tu sais. Oui, Je suis un gourmand. Ce qui fait que, moi, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que la fibres excessive, je l'ai évidemment dans toutes, je le savais déjà, mais particulièrement dans l'alimentation. Puis je pensais pas que c'était une problématique. Puis c'est rien de dramatique puis je ferais pas broyer personne, mais quand j'aime quelque chose, je vais en manger puis je vais en remanger puis la portion, on s'en fout. Mais c'est à cause de tout ça que je crashais. Fait que là, je travaille fort puis ça me prend vraiment un effort conscient. Tu sais, c'est pas facile, mais de limiter mes portions que je mange. Fait que je mange encore de la viande. J'ai sensiblement le même ratio, viande, légumes, fruits, carbs, féculents, peu importe, mais portions beaucoup plus petites. Je suis pas un de ceux qui jurent par les jeunes intermittents, mais ce que j'ai réussi à faire, puis ça s'est fait sur quelques mois, c'est de vraiment me poser la question, j'ai-tu faim pour vrai ou c'est un automatisme que soit je m'emmerde un petit peu, je suis à la maison, fait que je vais aller voir ce qui se passe. Puis j'ai lu quelque chose à un moment donné qui était fascinant aussi, c'est des fois on m'éprend la faim pour la soif. Oui, j'allais te dire ça, j'allais te dire bois un grand verre d'eau puis tu vas le savoir si t'as faim. C'est ça. C'est vraiment, si t'es encore faim après le verre d'eau, ça se peut que t'ailles vraiment faim, mais souvent l'eau va juste éteindre ce besoin-là de manger. Une fois sur deux, c'est parce que j'avais soif. Puis là, c'est comme « Yes, sir, je garde mon niveau d'énergie. » Moi, je pense que c'est ce que j'applique aussi dans ma vie. Je suis vraiment quelqu'un qui va pour les plus petites portions possibles puis j'essaie de… Je suis très fort sur les collations. Je mange beaucoup de collations, je me fais des smoothies pendant la journée, j'ai des noix aussi quand j'ai des fringales. Les noix, excuse-moi, mais c'est parce que des noix pas salées, c'est pas… Moi, je les prends pas salées, tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça me coupe l'appétit, je trouve tellement ça pas appétissant que je suis comme… Moi, c'est des mélanges du randonneur. Oui, il y a des raisins, des canneberges, tout ça, tu sais. Puis juste un petit bol, c'est assez pour me permettre, par exemple, de passer l'avant-midi demain au dîner. Puis là, le dîner, ça, c'est l'autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va prendre un gros dîner qui fait en sorte qu'une heure après, tu as envie de le coucher, tu sais. Ça, c'est… Je mange le moins possible sur l'heure du dîner puis j'aime mieux, tu sais, c'est ça, venir redescendre. Je travaille beaucoup de la maison, aller me chercher un petit quelque chose dans le frigo, une pomme, puis là, me rendre jusqu'ensuite au souper. Puis je trouve que c'est… C'est plus sain puis tu n'as pas de… Tu n'as pas de eau et de bas dans ta journée en termes d'énergie. En 2007, les fêtes 2007-2008, tu vas voir pourquoi je parle de ça. C'est mes essais avec la NFL. J'ai comme une fenêtre d'opportunité après ma saison aux Alouettes puis j'ai un 30 jours où je peux m'essayer dans la NFL, mais je suis claqué. J'ai mon six mois de saison, 18 games plus les playoffs, je suis magané. Fait que je n'ai aucune envie vraiment de m'entraîner parce que j'ai une envie mais je ne suis pas capable de pousser fort. Fait qu'il faut que je sois intelligent. Puis on me fait rencontrer un gars qui travaillait à ce moment-là au Centre Claude Robillard qui travaillait pour Baseball Québec. Puis j'explique la situation puis il me dit « Toi, pour tes essais, il faut que tu arrives, il faut que tu aies l'air en grosse shape pour que tu sois pompé, mais sans nécessairement que tu aies poussé des centaines de livres pour mettre un stress sur tes ligaments et sur tes muscles parce que tu as mal. » Fait qu'il dit « On va travailler ton alimentation. » Puis il m'a expliqué, tu sais, c'est lui qui m'a vraiment introduit aux petites portions puis là, pour ça, pendant 15 ans, je ne l'ai pas écouté, mais aux petites portions puis que ton métabolisme travaille constamment, va t'aider à brûler les graisses puis avoir l'air plus cote que si tu te prives comme font beaucoup d'hommes et de femmes avec des régimes que tu te prives puis que là, après ça, tu te permets un repas puis tu l'échappes un petit peu. Puis l'analogie ou la comparaison qu'ils faisaient, c'était les culturistes qui sont, bon, ce n'est pas nécessairement santé, mais qui sont les personnes les plus découpées. Oui. Mais eux autres, c'est ça, c'est des petits repas à longueur de journée versus les sumo qui, eux autres, tu veux que la peau soit grasse, tu veux que ça soit dur à attraper, mais ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il dit les meilleurs lutteurs sumo, ils ne mangent pas de la journée à part un repas puis ce repas-là, je vais te dire une affaire, c'est une montagne. Ça vient te remettre en question. Je ne suis pas quand même, avec le recul, maintenant, en 2022, je ne suis pas certain non plus que de manger à longueur de journée, c'est la meilleure des choses. Ton corps a besoin d'un petit break de temps en temps, mais as-tu des principes que tu appliques au quotidien? As-tu des dénominateurs communs dans ce que tu fais ou tu vas vraiment au… Non, j'ai eu une passe où j'étais un peu plus intense puis tu sais, je pensais mes journées à regarder les étiquettes sur les produits que j'achetais pour les calories versus le sucre et les glucides puis tout ça. Là, aujourd'hui, je suis moins dans cet excès-là. Je suis bien dans ma peau, mon énergie est bonne, j'ai réussi à accomplir des trucs que je ne pensais jamais être capable de faire à mon âge dans le sport. Fait que je me dis ma recette est bonne, tu sais, puis c'est pas sorcier que tu l'as dit, c'est des fruits, des petites portions, pas trop manger de viande puis aussi se gâter, tu sais, je vais la manger une fois de temps en temps ma poutine là, sur la… Avec ou sans ketchup? Sans ketchup. OK. Non, moi, j'en mange peu, donc quand j'en mange je veux qu'elle soit le plus peu possible. Mais je ne vais pas me… La vie est assez stressante comme ça, sans t'ajouter un stress supplémentaire puis qu'à chaque fois que tu manges, tu te questionnes à savoir si c'est… La même affaire pour le… Je sais que c'est un sujet plus sensible pour toi, mais tu sais, moi, j'ai eu une passe où je ne prenais plus une goutte d'alcool, parce que je me disais si je veux réussir mes défis sportifs puis si je veux être top shape dans tout, il faut… Ça faisait en sorte que quand je sortais avec ma blonde au restaurant, elle buvait son verre de vin tout seul puis elle trouvait ça ordinaire. Puis tu sais, les soirées avec les amis, la même chose. Puis je ne vais jamais dans l'excès, mais je me permets de prendre une bière une fois de temps en temps, un verre de vin, un petit rame de coke. Si tu essaies de tout faire aussi, à un moment donné, ça ne finira plus. Je veux dire, si tu fais attention à l'alcool constamment, tu fais attention à ce que tu manges constamment, il faut que tu fasses ton compost, il faut que tu écrives. Je veux dire, la liste des choses que tu es supposé faire est interminable. À un moment donné, il faut que tu te saces patience à certains endroits. C'est plus facile à dire qu'à faire. Non, puis c'est ça. Il faut garder la notion de… Je pense que la notion de plaisir est importante là-dedans. Puis si on en revient au cancer puis à ce que ça a changé dans ma vie, il y a ça aussi. Oui, je veux faire attention à ma santé, mais je veux profiter de la vie. Je veux enjoy la vie. Je ne veux pas non plus tomber dans l'excès puis être le gars qui se prive de tout juste parce qu'il veut augmenter son espérance de vie. Tu es en rémission complète. Oui, oui, tout à fait. Depuis plusieurs années déjà. Mais dis-moi, on n'est pas à l'abri d'une fièvre, d'un pépin. Est-ce que des fois, tu tombes dans la suranalyse? Est-ce que c'est quelque chose qui… Tu as un symptôme qui te rappelle un sentiment que tu as vécu quand tu étais dedans? Tu sais, as-tu ce stress-là des fois qui revient? Pas vraiment. La seule affaire que… En tout cas, ça va paraître un peu étrange, mais tu sais, moi, le symptôme qui m'a mené chez le médecin pour la découverte du cancer, c'est que j'ai eu un épisode où j'avais du sang dans mes urines. Fait que je vais à la toilette un matin, puis là, je regarde, puis l'eau est rendue rouge. Fait que là, je comprends qu'il y a un problème, puis bon, je découvre ce que c'est. Puis encore aujourd'hui, quand je vais uriner, j'ai tout le temps le réflexe de regarder la couleur de l'eau. dans le sens où ça m'habite continuellement, mais je ne suis pas le genre à, oh mon Dieu, ça va sortir quelque couleur. Je ne suis pas dans cet état-là, mais j'ai le réflexe maintenant de tout le temps le regarder en me disant, si jamais c'est rouge, je vais pouvoir procéder peut-être plus rapidement que la dernière fois. je te dirais que je revis ça ou je suis conscient d'avoir vécu ça quand on m'en parle ou quand il y a des anniversaires autour de la date où je l'ai su. Puis là, évidemment, les journalistes ont probablement écrit ça dans leur agenda parce qu'à chaque année, ils m'appellent autour de la même date. Puis évidemment, quand je vais à l'hôpital pour mes rendez-vous de suivi, ça, c'est une journée qui est... Autant, j'ai du plaisir à revoir le médecin qui m'a opéré puis qui m'a sauvé la vie à chaque année. Pour moi, c'est presque comme un rituel, comme aller à l'église. C'est la journée où je vais voir le docteur Tanguay. Puis ce moment-là, je le chéris parce que cet homme-là m'a sauvé la vie. Mais à chaque fois que je vais le voir, c'est pour qu'il me dise si mes rendez-vous médicaux se sont bien passés, si les analyses sont positives. À chaque fois que je vais le voir, c'est drôle parce que je m'assois dans son bureau puis là, on se met à jaser mais genre small talk, comment vont les enfants, tout ça. Puis moi, dans ma tête, tout le temps, je me dis, il me parle-tu parce qu'il y a une mauvaise nouvelle? On sait. C'est ça. Puis là, dès le moment où il dit, hey, en passant, tout est beau, je suis comme, ah, on pourrait la prochaine fois partir avec ça. comment c'est avec ça? Je me entends qu'on parlera des enfants. C'est ça, on l'inverse. Je peux imaginer ce stress-là. Cette journée-là, Étienne, c'est te dire la gamme d'émotions que je vis. Quand je sors de là, je suis, j'embrasserais les gens dans l'hôpital. Tellement, je suis heureux puis tellement, tu sais, puis j'ai tout le temps encore une fois le même réflexe. Dès que je sors du bureau, je suis extrêmement blonde. tout est OK puis ça m'envoie souvent un petit emoji de quelqu'un qui est heureux, tu sais. Mais, tu sais, cette journée-là où j'arrive à l'hôpital puis là, j'étais assis dans la salle d'attente puis là, il y a plein de gens qui sont hypothéqués autour de soi. Tu sais, tu le vois quand les gens sont atteints du cancer. Puis moi, j'ai été quand même chanceux dans tout ça. Là, écoute, quand tu ressors de là, tu fais comme, OK, merci la vie. Profitons de ce que la vie a à offrir parce qu'il y en a plein autour de moi, tu sais, qui sont en chaise roulante, qui sont en chimio puis tu sais, qui sont affaiblis par la maladie. Moi, tu sais, je n'ai pas ça puis je n'ai jamais été aussi en santé de toute mon existence. Fait que, ouais, on dirait que ça, à chaque année, ça me recrinque ce petit moment-là. Ça doit être à la fois, tu sais, évidemment symbolique parce que tu as vécu mais aussi une espèce de de reminder, un beau rappel dans nos vies de fou de ce qui compte vraiment. Oui, tellement. Tu sais, de nos problèmes du quotidien puis ce que tu penses qui te dérange est tellement, des fois, futile quand, en tout cas, tu sais, je ne peux pas parler à ta place, mais j'imagine que c'est un beau rappel de ça. Tu sais, moi, ils m'ont enlevé un rein puis ils ont procédé, tu sais, ils m'ont ouvert l'abdomen parce qu'ils voulaient aller voir l'autre un si ça s'était propagé sur l'autre un parce que les radiographies n'étaient pas claires là-dessus. Fait que le résultat, c'est que j'ai une cicatrice de 30 centimètres qui me traverse l'abdomen puis ce que tu viens de dire là, ça me rappelle que souvent quand j'ai des soucis dans ma vie qui m'apparaissent insurmontables ou, tu sais, qui me semblent complètement tragiques, je fais l'exercice volontairement de juste passer ma main, tu sais, sous mon chandail puis je fais juste comme sentir la cicatrice qui est là puis je me dis, « Hey, écoute, c'est tellement n'importe quoi, ton petit souci du jour, là, c'est rien, t'es en vie, t'as survécu un cancer, arrête de t'en faire pour une émission de télé que tu trouves, que t'aurais voulu produire différemment ou... » Fait qu'on dirait que ça permet effectivement de relativiser les trucs insignifiants qu'on a dans notre vie puis ça te permet de te regrounder puis de te dire, « Regarde, je suis en santé, je suis bien, j'ai survécu à ça, j'ai des gens autour de moi qui m'aiment, qui m'ont supporté à travers ça. En même temps, tu sais, je... C'est... T'as un bout que tu contrôles. Puis ça, c'est une journée où on t'annonce ce que tu contrôles pas. Ouais. Tu sais, puis qu'il y a quand même une incidence majeure sur la suite des choses. Puis je pense que ce que l'être humain n'aime pas dans la vie, c'est de ne pas avoir de pogne sur quelque chose d'aussi important. Ouais. Donc, mais c'est... J'imagine que c'est quelque chose que tu... que t'amènes avec toi puis qui doit aussi faire des petits autour de toi, tu sais, avec ta blonde, avec votre fils, avec les proches, tu sais, d'être capable de relativiser puis de mettre les choses en perspective. c'est-tu là que ça s'est... Tu sais, le dommarpin d'avant versus celui qui a vécu ça, c'est-tu plus entre les deux oreilles que ça se joue, tu sais, j'imagine? Ça se joue... Ouais, puis ça... Tu sais, moi, je suis un anxieux de nature. Je vis avec le syndrome de l'imposteur, avec mon métier. J'ai tout le temps eu l'impression... Ça me surprend de t'entendre dire ça. Ah, mais écoute, je suis affligé de ça depuis... depuis toujours. De quel droit? Moi, aujourd'hui, là, mais tu sais, jusqu'à ça, ça m'angoissait beaucoup le métier que je faisais puis j'avais tout le temps l'impression que je te pensais bon puis que... Puis quand tu vis ça, ce genre de moment-là, bien... On dirait que tu... Je sais pas... C'est drôle à dire, mais j'ai pris confiance en moi après, tu sais, puis il y a un laisser-aller qui vient après avoir passé à travers une épreuve comme ça, c'est... Tu dis, bien, regarde, au pire, si ça marche plus, la télé ou si ça marche plus, la radio, si... Je t'en vis. Je t'en vis. C'est ça qui est important. Tu sais, ça te permet de... Moi, mon système de valeur a beaucoup changé à partir de ce moment-là. Le travail... Le temps que j'investissais dans le travail a diminué. Bien, on te dirait pas nécessairement ça, mais... disons que ça... J'essaie de réduire la cadence au travail puis de laisser plus de place au passe-temps qui me font du bien puis j'essaie de trouver plus de temps aussi pour les gens autour de moi, tu sais, ce que j'avais négligé pendant ces années-là. Fait que... Tu sais, on dit souvent qu'il faut essayer de trouver le positif dans le négatif, mais c'est ce que je m'applique à faire. Puis je te dirais que ça me sert, tu sais, encore aujourd'hui quand j'ai des réflexes d'ancien temps, là, je me force à réfléchir à ce que j'ai vécu pour me réaligner. Tu sais, des fois, on bifurque, tu sais, on revient vers le naturel puis... C'est comme... Ouais, c'est ça, un petit reshute puis là, je me replace drette puis ça m'aide à garder. Tu sais, on a des années de comportement des fois à désancrer. Fait que c'est normal des fois que... Même à... tu sais, au niveau de la... Puis c'est zéro aussi dramatique, mais au niveau de la dépendance, des fois, c'est un peu ça aussi, tu sais, la dépendance, c'est un outil, tu sais, ce qu'il explique en thérapie, c'est 85 % de tes comportements qui t'amènent au 15 % qui est l'outil que tu utilises. Il y en a que c'est le pot, il y en a que c'est la bière, il y en a que c'est la coke, il y en a que c'est le sexe, il y en a, tu sais. Mais des fois, même moi, des fois, je retombe dans mes vieux comportements, dans les réactions, dans une espèce de gestion bizarre, mais heureusement, j'ai une make-up et j'ai du monde autour de moi qui sont comme... T'es-tu dû pour un meeting, moi, Tien? T'es-tu dû pour un petit check-up? Fait que... Fait que c'est une valeur d'avoir du monde comme ça autour de moi. Tu parlais, je peux pas... On peut pas parler de sport ensemble. Ouais. T'es ultra actif, t'es ultra en forme, t'es un coureur. Ouais. Est-ce que c'est le seul sport que tu pratiques quotidiennement? Y a-tu... C'est le sport que je pratique le plus constamment, mais je fais plein d'autres sports. Mon sport préféré, c'est la randonnée alpine en ski. Tu es monté avec tes propres skis au sommet de la montagne puis avec ton sac à dos. C'est les pots de foc, ça? Avec les pots de foc. Ouais. Je l'ai fait une fois, c'est le fun en Tavarouette. T'es bien équipé, là? C'est fantastique. C'est le sport, en tout cas pour moi, le sport parfait, t'es dans le bois, t'es à la montagne, tu fais pas de fil pour prendre le chairlift, tu as un effort de monter, donc la satisfaction de descendre après, ça vaut pas mal plus ta descente quand t'as pas fait le chairlift. Puis, t'es loin de... C'est ça, t'es loin de la cohue puis écoute, t'es actif, t'sais monter, monter, disons, deux fois le Mont Harford dans une journée, c'est... Physiquement, c'est quand même exigeant. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce sport-là, mais c'est ce que je fais l'hiver puis ça fait en sorte que quand l'été ou le printemps arrive, là, je me mets à la course à pied puis même si j'ai pas couru l'hiver, je suis comme... T'sais, il me reste deux, trois semaines puis je suis réacclimaté puis je suis capable de rembarquer sur des longues distances. Puis là, tu vois, cet été, j'ai fait... j'ai fait une série documentaire qui s'appelle Les Crinqués qui va être sur évasion en janvier prochain puis c'est une série sur le dépassement de soi puis sur les sports d'endurance. Moi, j'ai une fascination pour les gens qui réussissent à continuer quand toutes les autres arrêtent, t'sais. Qu'est-ce qui fait que c'est passé un marathon... Genre les Patrice Godin de ce monde, là? Les Patrice Godin, les Johan Rock, les Sébastien Sasseville qui est un ultra-cycliste de Québec qui a traversé les États-Unis cet été de Oceanside en Californie jusqu'au Maryland en 12 jours, un petit peu moins de 12 jours. Il roulait 500 kilomètres par jour sur son vélo. Il dormait deux heures par jour. T'sais, ça, là, ça me passionne. T'as pas idée, là. Ça fait des années et des années que je lis là-dessus puis que je rêve, moi, à une certaine mesure d'accomplir des exploits comme ces gars-là. J'allais te demander si t'aspires à ça, parce qu'en même temps, il y a comme un... Tu parles de santé. On dirait que je place pas ça dans le volet santé. Je place ça dans le volet défi. Vraiment force de caractère, mais physiquement, c'est... Ça hypothèque, là. Ouais, ça hypothèque à long terme, c'est clair. Puis, tu sais, c'est un sujet qui est tout le temps un peu controversé d'aborder avec un athlète d'endurance et tout le temps cet aspect-là. Tu sais, ouais, mais est-ce que tu penses à ton avenir? Est-ce qu'à 60 ans, tu seras plus capable de marcher parce que t'as fait t'enchaîner les ultramarathons pendant des années et des années de ta vie? Fait que moi aussi, ça fait partie des réflexions que j'ai par rapport à ce sport-là. Il y a un volet de toit qui aimerait... En fait, la série, c'est ça qui était trippant, c'est que la genèse de la série, c'est une quête personnelle. Fait que tu sais, moi, j'ai suivi des athlètes d'endurance pendant tout l'été dans leur... C'était quoi le nom? Ça s'appelle Les Crinqués. Puis là, t'es là-dedans, là? Là, on est en post-prod. On est en train de terminer les montages. Fait que les tournages sont terminés. Puis à travers les rencontres que j'ai faits puis les gens que j'ai accompagnés dans leurs événements, j'y allais aussi pour aller chercher des apprentissages pour essayer de comprendre comment... C'est quoi leur ADN? Comment ils fonctionnent? Comment leur mental fonctionne? Comment ils font pour s'accrocher quand le corps t'a dit d'arrêter? Puis le test ultime, c'est qu'à la fin de la série, je devais tenter de courir un 65 kilomètres à Ricana. qui est un ultra-trail qui se passe à Charlevoix en septembre. Puis, ben, écoute, c'est pas un grand secours parce que je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, mais je l'ai réussi. J'ai réussi à courir 65 kilomètres en 14 heures. Ça a été... Ça a été une expérience incroyable, là, tu sais. Puis dans Incroyable, il y a autant fantastique que plus jamais je vais refaire ma vie. mais c'est fou quand... C'est une autre façon d'apprendre sur toi-même, je trouve, ces sports-là. Puis tu peux pas ressortir d'une course de 65 kilomètres puis être pas transformé. Puis ce que je vais chercher dans ces événements-là, c'était pas mon premier, j'en avais fait un de 50 aussi, puis c'est la... On en revient à la confiance en soi, à l'espèce de certitude qu'on est capable de passer à travers n'importe quoi dans la vie. Puis ça, je trouve que c'est utile. Si ma tête décide que je fais de quoi, peu importe les éléments, je suis capable de faire tu bâtir ta confiance pour la suite parce que tu sais que l'adversité, tu vas en rencontrer en espérant qu'elle soit jamais aussi tauf que ça. Mais qu'est-ce que... Premièrement, comment tu t'es senti à la fin? T'étais-tu bien magané? Écoute, j'ai hâte de voir les montages de ça parce que sincèrement, il y a une partie de la course dont je me souviens plus. Parce que j'étais littéralement sur le bord de l'évanouissement pendant un bon bout de la course. Écoute, il a fait chaud cette journée-là. La moitié des gens ont abandonné en raison de coups de chaleur. Ça fait que c'était vraiment difficile. Puis il y a des moments où je... il y a des moments où j'ai un peu perdu la carte. Mais je m'accrochais à l'idée que ma blonde m'attendait à l'arrivée. Puis je me disais que tous les sacrifices qu'il y a eu pendant l'été, l'entraînement, le tournage de la série, je n'ai pas été de la maison de l'été. Puis ma blonde m'a laissé faire. Puis je me disais que je ne peux pas abandonner après tous les sacrifices qu'elle, elle a fait aussi pour me permettre de faire cette course-là. J'y dois à elle aussi. J'y dois à elle aussi. Ce moment-là où elle m'attend à l'arrivée, le moment cliché où tu t'enlances, ta blonde qui te repousse un peu parce que tu pues. Le corps mort parce que les jambes te lâchent là puis c'est elle qu'il faut qu'il te retienne. Mais ça a été... Écoute, on est parti, je suis parti le matin, il était quoi, 8h? Puis je suis arrivé, il n'était pas loin de 10h le soir. Fait que tu sais, toute la fin de la course à la frontale, dans le bois, c'était vraiment une aventure. Puis c'est ça que je cherchais puis c'est ça que j'aime de ce genre de sport-là, les ultra-trails, c'est que oui, c'est une performance physique, mais c'est une aventure. Il y a un récit autour de ça. Il y a des moments où tu es complètement abattu puis tu as l'impression que tu vas mourir sur place. C'était quoi le moment le plus sombre là-dedans, le plus... Je peux imaginer toute la douleur physique, mais le plus dark entre tes oreilles. C'était quoi le... Il y a un moment, il appelle ça les... Dans le jargon de l'ultra-trail, il appelle ça la pain cave, la caverne de la douleur. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça en français, mais c'est le moment où physiquement, ton corps, il n'en peut plus. Puis ta tête, bien... Ta tête n'arrive pas non plus à te sortir de ça. Tu dois juste faire une fixation sur où t'as mal. Écoute, c'est niaiseux, mais je suis arrivé à un moment donné à un ravito et ça faisait 10 kilomètres que je rêvais de boire un coke puis de manger des chips au ravito parce que les chips, ça casse le goût du sucre que tu manges pendant toute la course parce qu'on est sur les barres énergétiques puis les sirops puis les gels et tout ça. Puis là, j'arrive au ravito et il n'y a pas de coke. Il n'y a pas de chips. Non, tout pour te casser. Et juste ça, j'ai fondu en larmes. T'es tellement... C'est comme si on enlevait toutes les pleures sur ton corps puis là, t'es à vif. T'es à vif. La moindre petite chose te fait dérailler. Puis 10 minutes après, t'exultes. T'es comme... Ah, wow! OK, c'est donc bien beau ici parce que t'es dans les montagnes de Charlevoix. C'est fantastique. Il y a des moments où tu remercies le bon Dieu d'être là puis d'avoir accès à ça. Ça fait que c'est vraiment fascinant de voir toutes les phases par lesquelles tu passes dans un ultra-trail. Puis c'est ça que je voulais faire aussi avec la série, c'est montrer de quoi sont faits ces gens-là qu'on regarde puis qu'on traite de crainqués puis qu'on... qu'on traite de surhumains. Mais tu vois que c'est juste des gens qui ont réussi à s'endurcir avec le temps puis qui savent que ces périodes de noirceur-là sont toujours suivies d'une période de joie. Oui. Puis tu viens que t'accueilles ces moments-là en disant qu'ils sont nécessaires, ils font partie de l'expérience. Belle métaphore sur la vie en général. Sur la vie. Bien, tu prends ça puis après ça, tu appliques ça dans la vie de tous les jours puis le bouchon de circulation sur le pont Jacques-Cartier le matin, il prend un autre sens. Tu fais comme bien, c'est pas grave, je vais attendre. Mais de se souvenir que tout est temporaire. Oui. Tout est temporaire. Les moments de joie sont temporaires. Les moments de tristesse aussi le sont. Fait que d'être capable d'oser ça, de profiter du moment pour ce qui est, sachant qu'il va avoir une fin à ce moment-là. Ça te permet de t'aider à rester dans le moment présent. C'est un condensé de la vie. En 14 heures, tu passes à travers toutes sortes d'émotions puis de phases que tu vas traverser dans une vie normale. Le lendemain de mes games de foot, ça me prenait beaucoup de temps à me lever. Oui. Sans farce, un bon, sans exagération, un bon deux minutes à partir du moment où j'étais réveillé dans le lit. Ça, c'était en fin de carrière. Puis le moment où j'étais debout sur mes deux pattes parce que là, je me suis né, je voulais sur le côté. Après ça, je m'assois tandis que le sang se dirige à voir les jambes un petit peu. Puis quand je... Écoute, je me souviens de ma maison à la Prairie qui était un split level mais les marches que je descendais pour aller à la cuisine, j'étais de côté puis deux pieds à la fois. Deux pieds par marche. Puis je descendais puis à maner mon corps s'active puis là, ça commençait... Toi, le lendemain? C'était épouvantable. Ça devait être une épave. C'était épouvantable. C'était ridicule. Puis en fait, j'ai eu de la difficulté à dormir tellement j'avais mal. Dès que je bougeais dans le lit, il y avait une nouvelle sensation d'inconfort qui se manifestait. Le lendemain, j'ai réalisé que j'avais une ampoule gigantesque sur un des pieds. As-tu eu des fractures de stress au pied? Non. T'es un peu lamentable un lendemain de course. On a tous déjà vu des gens faire des marathons puis tu les vois après marcher vers leur voiture puis tu aurais quasiment envie de leur donner une marchette. tu dis, mettons que je vois même un voleur dans la cour, partir avec le vélo, c'est comme, vas-y, je ne peux pas partir avec toi. Ce qui est fascinant, cela dit, c'est que trois jours après, j'ai recommencé à courir. Le corps, quand tu t'entraînes pour ce genre d'événement-là, j'ai passé, je ne sais pas combien de dizaines d'heures dans mon été à courir puis à courir sur des jambes fatiguées le lendemain d'une longue course pour recréer ce sentiment-là d'épuisement. Le corps, il se régénère tellement vite. c'est incroyable. Pas le lendemain matin, mais disons deux jours après, tu vas déjà beaucoup mieux. Le refrais-tu? Oui. Wow. Oui. Oui, oui, en fait, je ne vais même pas au conditionnel, je vais le refaire puis j'aimerais ça faire une distance encore plus longue que celle-là puis pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas pu m'entraîner autant que j'aurais souhaité puis là, si je le refais, je veux vraiment suivre un plan un plan de préparation plus consistant puis là, avec les voyages cet été puis les tournages et tout ça, j'avais de la difficulté à respecter le plan d'entraînement que mon entraîneur m'avait fait. Mais bref, j'aimerais ça en faire un plus long. Carice-moi. Donne-moi le supplément. Je veux faire une plug, c'est les sports d'endurance. Comme vous savez, je suis un marathonien et je... Ce que j'essaie de dire, c'est que chez Popeyes, que tu as envie de faire de la musculation, que tu as envie de faire des sports d'endurance, il y a des suppléments pour toi, dont celui-ci ici, Beostil, et plein d'autres dans le genre. Moi, si je me trompe, la préparation mentale est probablement différente aussi de ce qu'on est habitué de vivre dans le sport. C'est-à-dire, puis en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que je l'approcherais dans une première expérience, mais mon objectif, c'est juste de finir la distance. Je me fiche de la performance. Je m'ajoute comme par moment, tu te permets de marcher un peu. L'affaire, par exemple, c'est que dans ce genre de course-là, il y a des cut-off. Puis moi, c'était ça qui m'angoissait. Je savais que je ne suis pas un coureur rapide et je ne suis pas super entraîné. J'avais peur de ne pas faire les cut-off. J'avais peur qu'ils m'arrêtent avant la fin de la course en me disant que tu es trop lent. Effectivement, j'ai fini pas mal sur la fesse. Je n'avais pas pu me permettre de marcher plus que j'ai marché. C'est sûr que oui, tu ne cours pas tout le long parce que dans les montées, tu les marches. À la fin, j'avais tellement mal aux jambes. Je me suis blessé un genou. Mes quads, ils étaient explosés. Je n'étais même plus capable de descendre. J'avais mes bâtons et je les utilisais quasiment comme des béquilles. Les cinq derniers kilomètres, je les ai faits quasiment en marchant, en boitillant. Parce qu'il y a des dangers. Je peux imaginer tes quads en feu. Tu n'es plus capable de te ralentir. C'est dangereux. Il y a un réel danger de tomber. Tu es dans des roches, tu es dans des petits sentiers. Il n'y a pas du monde à côté partout. Là, à Ricana, il y a quand même pas mal de participants. Il y a tout le temps des gens autour. Moi, j'avais mon coach qui m'accompagnait tout le long. Le caméraman qui réalise la série, lui, c'en a un méchant à craquer aussi. Lui, il a couru le 65 kilomètres au complet avec sa caméra. Je te jure. Quoi? Ça, c'est une autre raison. Ça prend un docu sur le gars qui documente le docu. Ben, voyons donc. J'ai lu Jérôme, mais c'est qui, ce gars-là? Il s'appelle Jérôme Binette. C'est un coureur aussi. C'est un réalisateur de documentaires sportifs. Je ne t'enlève rien. Mais non, mais je... Je sais, ça ne se peut pas. J'étais quasiment frustré parce que tu arrives à la fin. Moi, j'étais à moitié mort et lui, il était comme... Avec une caméra sur le même bord. Tu as la même épaule et tout le long. C'est remarquable ce qu'il a réussi à accomplir pendant cette course-là. C'est vraiment... Quand est-ce qu'on va pouvoir voir ces images-là? En fait, là, on sort une bande-annonce dans les prochains jours. Puis la série, elle va être en ondes à partir de janvier sur Évasion. C'est une série de 10 épisodes. Écoute, c'est tripant. On est allé au Mexique suivre des coureurs qui ont participé à une course d'ultra-trail dans les canyons. Les images doivent être magnifiques. Les images sont belles. C'est incroyable. On est allé aux États-Unis suivre Sébastien Sasseville dans sa traversée. On est allé rejoindre Bruno Blanchet en Thaïlande chez lui parce que Bruno, c'est la définition même du crainqué. On est allé passer une semaine avec lui. On a fait un demi-marathon là-bas. On est allé courir dans le jungle. J'ai trouvé ça surprenant de savoir qu'il était crainqué de même. Je l'ai appris cette année quand il est venu nous visiter à la radio le matin, à week-end. Puis qu'en dehors des zones, on parlait d'entraînement. Puis j'étais comme... Il est sérieux, là. Non, puis il court des distances phénoménales. Puis d'ailleurs, au Arikana, il a participé à l'événement. Lui, il a fait le 80. Puis le 80 et le 65, on partage une grande partie du même parcours. Puis on a terminé. On ne s'était pas revu depuis la Thaïlande. Je savais qu'il était revenu au Québec. Fait qu'on a terminé la course ensemble. C'était... Wow! Je veux dire, quelqu'un aurait voulu scénariser ça. Ça aurait été impossible. Là, il arrive, bang, qu'on a fait les cinq derniers kilomètres ensemble. C'était exceptionnel. Mais tu as toute mon admiration. Fait qu'est-ce qu'on a une case horaire déjà ou pas encore? Je sais que ça commence le 5 janvier. Je pense que c'est à 20 heures. Dépendamment de quand on va diffuser, Marc, on ajoutera peut-être la case horaire si c'est sorti d'ici là pour que les gens regardent ça. Mais moi, je suis... Jamais je ne vais faire ça. Je ne serais pas capable. Il ne faut jamais dire jamais. Tu vas me dire, mais je ne suis pas loin de 210 livres. Il y a plein de choses que comme toi, tu serais excellent dans les courses à obstacles, les Spartan Race. veux-tu rire? Je suis... Tu sais, ce que je trouve le fun de la course, mettons, en théorie, c'est que pas besoin de beaucoup d'équipement, tu sais, juste ta motivation. Ce que je trouve tough aussi, c'est de sortir même les jours de pluie, les jours de neige, tout ça. Mais je me souviens d'un été, et puis là, ça fait quand même un coup de d'année que j'ai pris ma retraite. Je n'ai jamais été un gars d'endurance. J'ai toujours été un gars de course, mais c'était sprint ou c'était anaérobic. Effort arrêté. Puis un matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé à ça la nuit puis je suis comme... Tout le monde que je connais de jog, fait que je me tape un 10 km à matin. J'ai décidé que c'était un 10. Fait que là, en me réveillant, je check sur le téléphone, je me fais mon circuit, je me lève, pas manger, pas de casquette, je pars. Gros soleil, c'est le coco. J'ai cassé, là. Ben oui, c'est clair. Je ne me souviens plus où j'ai cassé, mais je l'ai fini, le 10 km. J'avais des rendez-vous cette journée-là. Tout a été annulé. J'ai plongé dans la piscine puis en plonger dans la piscine, en rentrant dans l'eau, j'étais comme, c'est dangereux. Ça se peut, je ne ressors pas. J'étais fini. Le lendemain, les genoux enflés, le dos barré. Je suis trop lourd pour faire... Non, tu n'es pas trop lourd. Non, puis après, je l'ai refaite. Parce que tu as commencé par un 10. Comme un imbécile. Ben oui, je n'osais pas le dire, mais il fallait que tu commences plus avec des intervalles, une distance plus courte, même quelqu'un qui ne pèse pas 210, qui va faire un 10 km jour au lendemain. À ma tête, j'étais athlète encore. Oui, mais on est athlète dans certains domaines. On ne l'est pas dans d'autres. Fait que les Crinqués, c'est quoi les projets que tu as? Mettons que tu as vlog encore, les Crinqués, Van Aventure? Non, Van Aventure, on a terminé. Dans le fond, les Crinqués, ça se trouve être le nouveau projet que j'ai tourné cet été. Les Van Aventure, c'est terminé. Puis, pas parce que j'anticipe la fin de ma carrière à l'animation, mais la production m'intéresse beaucoup. Mais tu as ta propre boîte de prod? Là, j'ai ma propre boîte de prod avec laquelle on a produit Van Aventure et les Crinqués. Des projets que j'ai animés, mais tu sais, j'ai envie de produire des shows que je ne vais pas animer. Puis c'est ça qui m'anime. Tu sais, je réalise ce que j'aime beaucoup. J'adore écrire, écrire des scénarios. Tu sais, je pense que je suis un popé producteur au contenu. J'aime jouer avec le contenu. Mais ça va être tourné. Ma boîte de prod s'appelle Libre comme l'air. Tu sais, puis c'est parce que c'est ça qu'on a envie de faire avec ma blonde. C'est la boîte à Annie puis moi. Puis c'est ça les projets qui nous intéressent. C'est les projets humains, sport, nature. Tu sais, ça tourne autour de ça. Fait que là, j'ai d'autres projets de soit séries documentaires ou de documentaires uniques, mais ça touche à ce monde-là. C'est ça qui me passionne aujourd'hui. C'est l'humain qui réalise des grandes choses. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie de réaliser des grandes choses. J'ai envie d'être une meilleure version de moi-même à chaque jour puis de m'améliorer constamment. Puis c'est beaucoup en regardant des gens comme ça que ça me permet moi-même de m'élever puis ça m'inspire dans le fond. J'ai envie de les faire connaître puis que les gens qui vont regarder cette série-là se disent pas OK, je vais en faire un ultramarathon demain, mais que ça leur donne envie de juste peut-être se lever puis d'aller trouver la motivation pour bouger un peu puis prendre soin d'eux. Puis comme tu disais tantôt, la vie d'un crainqué sportif, tu prends ça puis ça devient une belle métaphore de la vie. Ça fait que tu sais, de voir que quelqu'un fait des sacrifices pour arriver à un objectif X, bien tu peux appliquer ça dans ton travail, dans ta vie personnelle puis c'est les mêmes enjeux, c'est juste pas la même façon d'y arriver. Puis tu sais, en termes de carrière, dans ton cas, tu l'as mentionné aussi, ça enlève une pression de devoir toujours être là pour gagner ta vie. Tu sais, dans le sens où depuis quelques années, les gens qui animent, il faut que tu animes pour faire de l'argent, pour payer tes affaires. Tu sais, puis à un moment donné, ça vient avec une certaine pression puis un stress parce que tu sais, d'une saison à l'autre, c'est pas toutes les émissions qui sont recondues, c'est dur d'avoir une stabilité particulièrement. en 2022, quand les gens peuvent écouter du contenu qui est pas juste au Québec, tu sais, tu as accès à du contenu tout partout. Fait que là, les diffuseurs, des fois, ont la petite... En même temps, il se produit au Québec actuellement, la télé comme il s'en est jamais produit dans l'histoire, tu sais, justement avec la multiplication des différentes chaînes, tu sais. Pas pour rien qu'une pénurie de main-d'oeuvre dans le milieu de la télé, c'est que tout le monde travaille comme jamais. Fait que tu sais, il y a de la place pour des bonnes idées puis justement, ces chaînes-là, Netflix, Crave et compagnie, ils achètent des productions québécoises. Fait que tu sais, pourquoi... Là, je... Think big, comme on dit, mais tu sais, pourquoi moi, je pourrais pas arriver avec une idée d'un documentaire qui serait acheté par Netflix? c'est pas nécessairement vers ça que je m'enligne, mais tu veux te dire qu'il y a encore plein de choses possibles, tu sais. Puis l'animation, c'est une partie de... C'est un des nombreux métiers dans le milieu de la télé, mais j'aime le faire, mais c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus, tu sais. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup le montage, j'aime beaucoup la photo. Fait que tu sais, il y a un paquet de trucs qui m'intéressent dans ce métier-là, dans cette profession-là, qui me permettent de dire la journée où ils vont trouver qu'un gars de 52 ans qui anime vlog, c'est trop vieux, puis qu'il va être un kid de 25, bien fine, OK, je vais tout à fait comprendre, puis je vais aller faire autre chose, tu sais, puis ça va être bien correct. Tu sais, j'ai pas... Je m'accroche pas à ce métier-là d'animateur comme si c'était une bouée de sauvetage. Tu sais, la journée où ça va arrêter, je vais te dire, écoute, ça va être une belle aventure, je vais juste faire autre chose, puis... Des fois, c'est pas de l'arrêt complet, tu sais, des fois, c'est des pauses, des fois, c'est des... Oui. Puis des fois, mais c'est bien de le voir comme ça, même si je peux pas imaginer vlog sans devenir carpein, ça serait... Il va falloir qu'il trouve un autre nom, parce que, hey, il va y avoir des... il va y avoir du chialage, là, tu parles de Twitter, ça va chialer, Twitter, tavernouche. Ça commence à ne pas être crédible. mettons, de partir un podcast à 40 ans puis appeler ça « Chillé chez Boulé », mettons. Mais bravo pour ça, d'ailleurs, parce que, tu sais, on a tous les deux quand même fait beaucoup de radio, tu sais, puis c'est un des fantasmes des gens qui font de la radio, c'est de lancer leur propre podcast pour avoir le contrôle sur le contenu puis les durées... Sur l'horaire. Sur l'horaire aussi. Puis ça, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'y réfléchis puis ça a juste jamais à donner que je me lance, tu sais, puis à chaque fois que je suis invité dans des podcasts, je trouve ça vraiment cool puis je me dis, ah mon Dieu, il me semble que j'aillerais pas ça moi aussi un jour à voir ma... Mais là, il y en a tellement. Il y en a plein qui poussent mais ils vont pas tout durer. C'est la constance comme dans n'importe quoi qui est tough. Oui, exact. Moi, c'est le fait que tu peux aller plus loin dans les discussions. Tu sais, tu peux dire une ânerie puis te reprendre puis te dire, attends, c'est pas comme ça, je voulais te dire. Tu sais, ça respire ce qu'on peut pas faire en radio. Par contre, la radio, puis tu sais, on a eu la même coanimatrice, Mélanie Ménard, ça a été tellement formateur de travailler avec elle. Elle est on à tous les jours. Puis moi, j'étais dans mes débuts de leader un show de radio quotidiennement. Fait qu'en termes d'expérience, de communication puis je ressors de là vraiment grandit. Je l'ai fait deux ans seulement. Tu l'as fait combien de temps tout le matin? J'ai fait, écoute, j'ai fait dix ans de radio le matin. J'ai inclus les années chez Paul Arcand. J'ai fait peut-être quoi, six ans à l'animation, à l'énergie puis à rouge. Puis ce que ça exerce aussi, la radio le matin, c'est la vivacité d'esprit, la répartie. Right now. puis le fait de ne pas avoir de filet. En télé, à vlog, on n'est pas en direct. Si je m'enfarge dans mon texte, je le reprends puis j'ai un télésouffleur. Fait que j'ai pas rien à apprendre par cœur. Mais quand t'es en radio, t'as la lumière rouge allume, tu sais même pas ça va être quoi ton premier mot puis tu pars puis ça finit cinq minutes après, tu fais « Oh my God, j'ai passé à travail » puis tous mes morceaux sont encore là. Puis ça, c'est à chaque jour, à chaque matin. Fait que ça aide beaucoup à travailler cet aspect-là de la personnalité qui est importante chez un animateur. Tu parles de vivacité, c'est ça, t'as des matins où t'es un petit peu plus « off », t'es plus lent, t'es plus... Mais ça attend pas là. Faut que tu partes puis il faut que tu sois de bonne humeur puis il faut que ça va vite. Puis t'as une mêle qui arrive de tous bords tous côtés avec sa vivacité d'esprit réel qui est comme une vivacité c'est des stéroïdes. Sur TDAH, tu peux le nommer. Ouais, mais je suis pareil. Fait que je peux pas l'accorder. Fait que c'était plus dur pour le reste de l'équipe. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Je continue de... Je trouve que c'est un... Tu sais, pour avoir fait de la télé, pour avoir fait de la radio traditionnelle, la radio est vraiment, je trouve, une coche de plus intéressante en termes de proximité avec les gens. Ouais. En termes de sans filet, t'es en direct. Authenticité aussi. Ouais, parce que tu peux pas... Tu peux être fake à la télé, tu sais, parce que ça peut... Ils peuvent pader autour de toi, mais à la radio, à la longue, tu pourras pas. Puis ce qui a le fun de la radio aussi quand même, c'est que mettons un show où tu l'échappes. T'es moins dedans puis tu te trouves pas bon, ben demain matin, arrive vite. Tu sais, fait que tu peux te racheter, tu sais, fait que... Mais c'est un beau défi. C'est un métier... Tu sais, moi, j'ai souvent dit si j'avais le choix entre la radio puis la télé, ça aurait été la radio, tu sais, à une certaine époque. Aujourd'hui, avec la production télé, je viens de découvrir comme un nouveau terrain de jeu qui est vraiment, vraiment trippant, tu sais. Puis je veux plus m'imposer le rythme de la radio dans ma vie. Ça avait plus de sens à un moment donné. Tu sais, physiquement, je suis tout le temps fatigué. Ça vient que ça... On fait en sorte aussi que tu sors de deux de ta vie sociale. Tu sais, tes amis, tu les vois plus. Tu es tout le temps fatigué avec ta blonde. Tu comptes tes heures de sommeil aussi. Tu comptes tes heures de sommeil. Puis moi, ce que j'ai réalisé quand t'arrêtes la radio, c'est là que tu le réalises à quel point c'est envahissant parce que chaque chose que tu vis dans ta vie, tu l'emmagasines puis tu le... Tout de suite, tu te mets en mode comment je pourrais utiliser cette matière-là dans une intervention radio le lendemain. Tu comprends? Tu sais, chaque anecdote devient du matériel de radio. Fait que tu n'es plus en train de vivre ce moment-là. Tu es déjà en train de l'interpréter. Puis tu sais, je me traînais un calepin puis un crayon tout le temps. Je suis tout le temps en train de prendre des notes sur des observations que je faisais. Mais c'est parce que je suis en train de travailler quand je fais ça. Je ne suis pas en train de vivre le moment. Fait que quand tu arrêtes, c'est là que tu réalises à quel point... Oh my God! OK, c'était... Je vivais dans la matrice. Un feu roulant. C'est... Tu sais... Tu es tout le temps en mode radio. Tu sais, tu n'es pas en mode radio de 5h30 à 9h. Tu es en mode radio 24h sur 24. Même quand tu dors puis que tu te réveilles puis que tu as rêvé puis que tu te dis Oh my God! C'est un bon sujet de radio ce rêve-là! Tu fais comme... C'est malade. C'est encore de la job. C'est encore de la job. Tu es tout le temps en train de passer à la job. Je n'avais jamais... On ne m'en avait jamais parlé de cette façon-là mais c'est... C'est très vrai. Tu as essayé de trouver des façons. Puis là, OK, comment je peux twister cette petite histoire-là pour que ça soit racontable ou qu'elle soit... Tu es tout le temps comme ton propre scripteur de ta vie. Puis c'est le fun. Cela dit, c'est vraiment, vraiment trippant mais à la longue, je trouve ça... Je trouvais ça épuisant. Donc là, j'étais... Tu as l'air à une bonne place présentement. C'est excitant. Puis moi, ton projet, l'écrinqué, ça me parle. Je te montrerai après l'entretien, je te montrerai la bande-annonce qu'on va sortir On va closer ça tout de suite. Il y a-tu de quoi tu sais, l'écrinqué, vlog, il y a-tu autre chose que tu voudrais... Un peu je te disais avant de rentrer en l'autre comme tu vois, je ne me gêne pas pour plugger mes affaires. Il y a-tu de quoi que tu veux plugger? Ben écoute, non. Ce n'est pas que je n'aimerais pas. Mais peut-être la 24 Heures Tremblant qui s'en vient, j'imagine que vous allez diffuser avant le mois de décembre si je m'abuse peut-être. En tout cas, c'est le 9 décembre, c'est là où vous le couperez au montage, mais le 9 décembre, c'est le 24 Heures Tremblant. C'est un événement pour lequel j'ai beaucoup d'affection puis dans lequel je m'implique comme ambassadeur depuis plusieurs années. Ça fait que c'est pas mal ça qui va m'occuper dans les prochaines semaines. Pour ceux qui sont intéressés, aller vous impliquer, faire des dons, pour y avoir participé à quelques reprises, c'est un maudit bel événement. La cause est belle. C'est un bien bon monde puis c'est aussi à la fois joint d'utile à l'agréable pour ceux qui ont le coup de léger. C'est un événement festif dans le coin de Tremblant. J'ai vécu ce côté-là aussi. J'y vais pour courir parce que j'ai une équipe de course à pied puis on se tient loin du... Comment le petit... de... Comment ça s'appelle ? C'est neigeux. Le petit caribou. Oui, c'est ça. On se tient un petit peu plus loin que dans le temps du petit caribou. Il est le fun, le petit caribou. Dominique, merci infiniment. Super discussion. Merci tout le monde. Vous pouvez aller suivre Dominique Arpin sur toutes ses plateformes évidemment puis l'écran qui va sortir l'hiver prochain. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada